Dans la soirée de samedi 20 novembre, c'était la première de Chavis sur le banc du FC Barcelone. Après l'éviction de Ronald Coman, le technicien catalan, véritable légende du Barça, devra guérir une équipe malade depuis le début de saison et surtout convaincre ses supporters par le jeu. Pour son baptême à la tête du banc catalan, le Barça a accueilli son voisin l'Espagnol pour un derby devant 74 000 spectateurs au Camp Nou en cette 14e journée de Liga. Au-delà du match où la composition nous a réservé peu de surprises à l'exception de la première titularisation du jeune hélié Ilias Akomac, 17 ans, les catalans n'ont pas réalisé une prestation extraordinaire. Juste après la pause, c'est Memphis Depay qui a inscrit le seul but du match sur un pénalty généreux qu'il a lui-même transformé. Qu'est-ce qui a donc changé au Barça depuis l'arrivée de Xavi Hernandez ? On ne va pas se mentir, pour le moment, pas grand-chose avec des catalans incapables de tuer le match. Et il faudra faire sans Sergio Agüero qui a été contraint de mettre fin à sa carrière pour cause d'arythmie cardiaque. A 33 ans, l'Argentin aux 184 buts en première ligue sous le maillot de City ne pourra pas faire partie des plans de Xavi, lui qui venait juste d'arriver au Barça, libre de tout engagement. Il pourrait être très vite remplacé par Bagdad Bounedja, l'international algérien aux 176 buts sous le maillot d'Al Saad entraîné par Xavi, pourrait débarquer au Camp Nou. Côté défensif, les catalans se sont fait peur sur la fin avec une défense en feu. On imagine que l'apport de Dani Alves de retour en Catalogne depuis l'arrivée du nouveau coach pourrait apporter un peu plus de sûreté malgré ses 38 ans. On attend donc beaucoup de Xavi côté Blaugrana, lui qui a déjà remis les pendules à l'heure niveau organisation des séances d'entraînement. Ousmane Dembele, le champion du monde français, en a déjà fait les frais à deux reprises en huit séances, dirigées par son nouveau coach. A l'issue de la quatorzième journée de Liga, le Barça est sixième à huit longueurs du podium avec un match en moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio